Grande Sœur Phénix, l'ayant donc averti qu'elle avait à discuter avec lui d'une affaire, Vasse de Jade retint ses pas et demanda ce qu'elle avait à lui dire. « Le vingt-et-unième jour de cette lune, répondit-elle, est le jour anniversaire de la naissance de Grande Sœur Joyau. Que comptes-tu faire ? » « Qu'en sais-je ? » répondit Vasse de Jade. « Toi qui as tant organisé de célébrations d'anniversaire d'importance majeure, voilà que pour celui-ci, tu manques d'idées. » « Pour les anniversaires de Grande Importance, répliqua Grande Sœur Phénix, existent des règles bien établies. Or, celui-ci n'est pas d'importance majeure, mais il n'est pas non plus de minime importance. Aussi ai-je voulu me concerter avec toi. » Il baissa la tête, réfléchit un moment, et répondit « Te voilà devenu bien sotte. Nous avons un précédent, celui de la Sœur Etheline. Faitons, Grande Sœur Joyau, comme nous avons, toutes ces dernières années, fêté la Sœur Etheline, tout simplement. » À ces mots, Grande Sœur Phénix émit un petit rire froid. « Est-il croyable que je ne me sois pas moi-même avisé de cela ? » répliqua-t-elle. « J'y ai bien pensé, moi aussi. Mais hier, chez notre très vénérable douairière, qui demandait l'âge et le jour de naissance de tout le monde, j'ai appris que Grande Sœur Joyau se trouve en sa quinzième année. Il ne s'agit donc certes pas de la grande célébration décennale du jour de naissance. Mais ce n'en est pas moins l'âge où les filles commencent à porter l'épingle de coiffure. L'aïeul a déclaré que cet anniversaire devait être fêté. S'il l'est en effet, il me semble que ce ne doit naturellement pas être seulement comme le fut, jusqu'ici, celui de la Sœur Etheline. » « C'est bien, » répondit Vase de Jade. « Faisons pour celle-ci un peu plus que pour l'autre. » « C'est bien ce que je pensais, » reprit-elle. « Et c'est dans cette intention que j'ai voulu d'abord m'ocquérir de ce que tu en dirais. Si j'avais de mon propre chef décidé d'ajouter quoi que ce soit, tu m'en aurais encore voulu de ne pas t'en avoir averti. » « Ah bah ! » répondit-il, « je n'ai que faire de ces vaines prévenances. Je m'estimerais satisfait si tu te relâchais pour moi de ta stricte bienveillance. Comment pourrais-je encore t'en vouloir ? » Et, se disant, il s'en alla tout d'un trait. Rien de plus à dire, pour le moment, à son propos. Parlons plutôt de Brume de Rivière, qui, après avoir passé deux ou trois jours au Palais de la Gloire, songea à s'en retourner. « Attends pour rentrer chez toi, » lui dit la gueule, « que soit passé le jour de naissance de Grandes Sœurs Joyaux, et d'avoir à cette occasion entendu la comédie. » Ne pouvant qu'accéder à cette invitation, Brume de Rivière décida de prolonger son séjour, et se fit apporter de chez elle deux ouvrages d'aiguille qu'elle avait antérieurement exécutés de ses propres mains, pour les offrir à Grandes Sœurs Joyaux, à titre de présent d'anniversaire. Sans que personne l'y attendît, la gueule, qui, depuis l'arrivée de Grandes Sœurs Joyaux, appréciait en elle une humeur pondérée et paisible, voulut, à l'occasion de la première célébration, au Palais de la Gloire, de son jour de naissance, contribuer personnellement pour une somme de vingt à l'argent au frais de cette célébration. Elle fit appeler Grandes Sœurs Phénix, eut remis cette somme, et la chargea de faire préparer un festin, accompagné d'une représentation théâtrale. Désireuse d'ajouter un amusement à la gaieté de la compagnie, la jeune femme s'écria, Lorsqu'une très vénérable aïeule s'avise de fêter le jour de naissance d'une de ses petites filles, quoi qu'elle décide, qui pourrait se permettre de discuter ? À quoi bon préparer festin et spectacle ? Mais, puisque vous y mettez tant d'entrain et souhaitez voir régner une chaleureuse animation, il n'y a pas à dire. Vous ne pouvez vous abstenir de dépenser quelques onces du magot que recèle votre vieux trésor. Et voilà qu'à cette heure, vous nous sortez péniblement ces vingt misérables taels, tout gâtés de moisissures, et vous vous flattez de donner un festin, dans l'intention, sans doute, de nous obliger nous autres à payer la différence. Si vous n'étiez pas en état de casquer, cela pourrait encore passer. Mais de l'or, de l'argent, du plat, du rond, vous en avez à défoncer les coffres, et vous ne songez qu'à nous pressurer. Levez un peu les yeux, très vénérable aïeule, et voyez, ne sommes-nous pas tous, ici, vos enfants ? Faut-il croire qu'il n'y aura plus tard que le seul frère Rojade pour conduire au mont sacré des cinq terrasses, votre guste dépouille ? Toutes ces possessions personnelles, est-ce à lui seul que vous les réservez ? Nous ne sommes assurément pas dignes, nous autres, d'en disposer, mais il ne faudrait quand même pas nous désavantager trop lourdement. Quant à ces vingt aels d'argent, suffiront-ils pour l'arraque ou pour le spectacle ? Ces quelques phrases déchaînèrent dans la chambre une hilarité générale. L'aïeule elle-même éclata de rire et s'écria. Écoutez-moi ce caquet ! Je passe pourtant, moi-même, pour savoir passablement user de la parole, mais comment se fait-il que je ne puisse, à cet égard, surpasser cette petite guenon ? Ta belle-mère en personne n'ose pas tenter de l'emporter sur moi, et tu te permets, toi, de m'opposer tes jacassements. Ma belle-mère n'est, elle aussi, entichée que du frère Ojad, répliqua grande-sœur Phénix. De sorte qu'il n'y a personne devant qui je puisse porter plainte, ou bien je me vois blâmer de vouloir l'emporter sur vous. Cette boutade fit s'esclafer de nouveau l'aïeule et acheva de la mettre en joie. Le soir venu, après les expressions rituelles du vœu de quiétude vespérale, alors qu'elle avait encore autour d'elle, papotant et plaisantant, tout son petit monde de dames et de demoiselles, l'aïeule demanda à grande-sœur Joyo quelles pièces de théâtre et quels mets elle préférait. Sachant parfaitement que l'aïeule, comme toutes les personnes âgées, avait un faible pour les pièces à grands spectacles tumultueux et pour les petits plats sucrés et bien mijotés, elle se borna à l'énumération de tout ce qui plaisait le mieux à la très vénérable douairière, qui n'en fut que plus enchantée. Dès le lendemain, furent portées chez grande-sœur Joyo les présents de vêtements et de bibelots auxquels avaient contribué, chacune pour sa part, la seconde dame, grande-sœur Phénix, la sœur Etheline et les autres demoiselles. Il serait oiseux d'en donner le détail. Le 21e jour se trouvait installé, comme pour toutes les simples fêtes de famille, mais ce jour-là, dans la cour intérieure du logis de l'aïeule, une petite mais très coquette scène. On avait engagé une troupe de petits comédiens qui commençaient à se produire et dont le répertoire comprenait à la fois des pièces de l'école de Kunshan et de celles de Yi Yang. Les tables du festin familial étaient dressées dans la salle centrale du pavillon principal de l'aïeule. Nulle personne étrangère n'avait été conviée. La tante Sué, brume de rivière et grande sœur Joyot, tenaient seuls rangs d'invités. Tout le reste de la compagnie était de la maison. Dès le matin, ne voyant pas venir la sœur Etheline, le frère Rojade alla la relancer dans sa chambre. Il la trouva étendue sur le lit de briques. « Lève-toi et allons prendre le riz, lui dit-il. La représentation va bientôt commencer. Dis-moi quelle pièce il te plairait d'entendre, afin que je puisse la choisir pour toi. Puisque tu parles si bien, répondit-elle avec un petit rire froid, engage plutôt toi-même une troupe, spécialement à mon intention, et choisis, pour me les faire jouer, toutes les pièces qui me plaisent. « Ce n'est pas la peine, en ce moment, de profiter de l'honneur fait à une autre, pour venir me demander mes préférences. » « Qu'y a-t-il là de difficile ? » répondit le frère Rojade. « Je ferai dès demain appeler une troupe, pour que les autres profitent de l'honneur qui te sera fait. » Se disant, il la tira par une manche pour l'obliger à se lever, et, la tenant par la main, l'emmena prendre le riz. Venu le moment de choisir les pièces en pointant les titres sur une liste du répertoire, l'aïeule pressa, grande sœur joyau, de pointer la première. La jeune fille eut beau s'efforcer de céder cet honneur à d'autres, elle dut finalement, en désespoir de cause, se résoudre à pointer, et fixa, sur une scène du pèlerinage en Occident, un choix qui ne pouvait naturellement que plaire à l'aïeule. Puis elle passa le pinceau à la tante Sué, qui, voyant une telle faveur déjà faite à sa fille, n'accepta pas d'en bénéficier à son tour. L'aïeule ordonna alors délibérément à Grande-sœur Phénix de pointer. Bien que ce fût en présence de la première et de la seconde dame, devant lesquelles elle devait normalement s'effacer, Grande-sœur Phénix n'osa pas contrevenir à l'ordre de la très vénérable douairière. Sachant au surplus que l'aïeule avait du goût pour les sénètes pleines de pétulance, et particulièrement pour les échanges de colibés et de bouffonneries, elle pointa la farce ayant pour titre « L'aïeule second met sa robe en gage », ce qui ne fit qu'ajouter à la joie de l'aïeule. Celle-ci adressa alors l'ordre de pointer à la sœur Etheline, qui voulut s'effacer devant la première et la seconde dame. Mais l'aïeule s'écria « Aujourd'hui, c'est vous, mes petites, que je fais spécialement venir chez moi, pour que vous vous y réjouissiez avec moi. Ne nous occupons donc que de nous seules, sans prendre garde aux autres. Est-ce pour elles que je me suis évertuée à donner un spectacle, à faire servir un festin ? » Elles vont gratuitement entendre la comédie et se gaver. « C'est déjà un grand avantage. Devons-nous encore les prier de choisir les pièces qui leur plaisent ? » À ces mots, toute la compagnie s'esclafa, tandis que la sœur Etheline se décidait finalement à pointer le titre d'une pièce. Après elle, le frère Ojade, la cousine Brume de Rivière, les trois demoiselles Printemps, la veuve Ly et les deux dames, firent tour à tour d'eux-mêmes, et toutes les pièces ainsi désignées furent représentées, dans l'ordre qui avait présidé à leur choix. Alors qu'on se mettait à table, l'aïeule demanda de rechef à Grandes Sœurs Joyaux de faire choix d'une pièce. La jeune fille, ayant désigné un acte intitulé « La porte du monastère », le frère Ojade lui dit, « Tu ne te plais donc qu'à choisir des pièces de ce genre ? » « C'est bien en vain, répondit-elle, que tu as, pendant toutes ces dernières années, entendu la comédie. Ne sais-tu pas que cet acte se distingue tant par les jeux de scène que par la beauté des verres ? » « J'ai toujours redouté ces pièces tapageuses, » répliqua le frère Ojade. « En prétendant que cet acte est tapageur, » reprit Grandes Sœurs Joyaux, « tu ne fais que manifester davantage ton ignorance du théâtre. » « Viens ici que je t'explique. » Cet acte comporte une suite de stances, dont l'ensemble a pour titre celui de l'ère initiale « Lèvre-teinte de Carmin » de l'école du Nord. Faites de sonorités comme de métal et de jade, sur des rythmes heurtés, il va sans dire que la musique en est excellente. Quant aux beautés des verres, il s'y trouve entre autres, sur l'ère des herbes parasites, un merveilleux poème. Comment pourrais-tu seulement en douter ? Surpris d'un tel éloge, le frère Ojade s'approcha plus près d'elle et lui dit d'une voix suppliante. « Bonne grande Sœur, récite-le-moi, je t'écoute. » Sur quoi, Grandes Sœurs Joyaux déclama. « Les pleurs des héros baignent mon visage. Je dois m'éloigner de votre ermitage. De votre pitié j'ai reçu, au pied du Dieu sur son lotus, et la tonsure et le salut. De votre destin m'écarte le mien. Le temps d'un clin d'œil, et voici, soudain, qu'à vous on m'arrache. De tout dévêtu, il me faut, sans fin, aller et venir, sans rien qui m'attache. Mon balot plié, puisqu'il faut que j'aille, à travers la brume et sous les ondées, ou qu'erir pour mes longues randonnées le manteau de jonc, le bonnet de paille. Puissais-je, chaussée d'herbes, entendant l'écuelle, aider, au gré des sorts, au rachat des fidèles. Le frère Ojad prit un tel plaisir à l'entendre, qu'il marquait d'une main les cadences sur son genou, et, de l'autre, traçait des ronds en mesure. Comme il faisait de ses vers un éloge à n'en plus finir, et se récriait d'admiration pour Grandes Sœurs Joyaux, à qui, disait-il, nul ouvrage n'était inconnu, la Sœur Etline fit une moue, et lui dit, « Suis donc un peu plus tranquillement le spectacle. La porte du monastère n'est pas encore jouée, et tu en es déjà à la feinte de folie. » Cette pointe fit rire jusqu'à la cousine Brume de Rivière. Là-dessus, ils reportèrent tous quatre leur attention sur l'action qui se déroulait sur la scène. Le soir venu, le spectacle ayant pris fin, ainsi que le festin, l'aïeule, qui avait surtout goûté le jeu du petit acteur qui tenait les rôles de jeunes demoiselles et de celui qui tenait l'emploi de bouffons, se les fit amener tous les deux. En les examinant minutieusement, elle les trouva encore plus attendrissants et leur demanda leur âge. Le premier n'était qu'en sa onzième année, l'autre qu'en sa neuvième. Toute la compagnie se confondit un bon moment en soupir de compassion. Puis l'aïeule ordonna de servir à ses deux enfants des plats de viande et des friandises, et de leur distribuer des sapecs. Une fois costumée et maquillée en jeune demoiselle, s'écria Grandes Sœurs Phénix, cet enfant est l'image vivante d'une certaine personne. Mais vous ne sauriez, vous autres, vous apercevoir de cette ressemblance. Grandes Sœurs Joyaux, qui l'avait déjà remarqué, approuva d'un signe de tête avisé et sourit sans rien dire. Le frère Rojade devina lui aussi, sans oser rien dire non plus. Mais Brume de Rivière intervint. « Je sais, » s'écria-t-elle. « C'est à la grande Sœur Lynn qu'il ressemble. » Le frère Rojade s'empressa de lui adresser un regard significatif, tandis que les autres convives, mis en éveil par ce propos, examinaient attentivement le petit comédien et clamait en riant « C'est vrai qu'il lui ressemble. » Puis, au bout d'un instant, toute la compagnie se dispersa. Dans la soirée, Brume de Rivière ordonna à sa camériste d'empaqueter ses vêtements. « Qui vous presse ? » demanda la camériste. « Il sera toujours temps de faire nos paquets le jour du départ. » « Nous partirons dès demain matin, » répondit Brume de Rivière. « Qu'ai-je à faire de rester ici pour voir les gens me faire la mine ? » À ces mots, le frère Rojade se hâta de s'approcher d'elle, lui prit la main et lui dit « Bonne petite sœur, tu as tort de m'en vouloir. » La sœur Eteline est une personne qui se fait toujours un tas d'idées. Toutes les autres convives s'étaient parfaitement aperçues de cette ressemblance, mais n'en voulaient rien dire de peur de la vexer. Et toi, bien inopinément, sans y prendre garde, tu le dis. Comment pouvait-elle ne pas se fâcher ? C'est parce que je craignais de te voir l'offensée que je t'ai lancé ce regard. Et maintenant, te voilà furieuse contre moi. N'est-ce pas me faire injure ? Une autre que toi n'aurait qu'à faire offense à dix personnes. Qu'est-ce que cela pourrait me faire ? N'use pas envers moi de tes propos fleuris, de tes finesses de langage, répondit Brume de Rivière, en dégageant sa main d'une brusque saccade. Le bras raidit. Je ne vaux certes pas ta sœur Etline. Que d'autres se divertissent à ses dépens. Cela leur est permis. Mais moi, que je dise un mot, cela devient une faute. Au fond, je ne suis pas digne de lui parler. Elle compte ici parmi les demoiselles de la maison. Tandis que moi, n'est-ce pas, je n'y suis qu'une esclave, une souillon. Je voulais justement, dans ton propre intérêt, t'éviter de te mettre en faute, répliqua anxieusement le frère Ojade. Si j'avais à ton égard la moindre mauvaise intention, que mon corps soit sur le champ, réduit en cendres, et mes cendres foulées aux pieds par des myriades de gens. En pleine première et auguste lunaison, s'écria Brume de Rivière, ne parle pas ainsi sautement à pleine bouche, à tort et à travers. « Ces vilains serments prononcés pour des riens, si tu tiens à les débiter, garde-les pour les oreilles de certaines personnes d'humeur mesquine, qui, quels que soient les comportements des gens, se complaisent à leur en vouloir et qui savent imposer leur autorité. Ne m'oblige pas à te cracher dessus. » Sur quoi, elle alla tout droit chez l'aïeul, dans une chambre retirée, se coucher sur un lit, bouillonnante de colère. Défait de tout agrément, le frère Ojade ne put qu'aller chercher la sœurette Lyne. Mais, contrairement à son attente, à peine eut-il franchi le seuil de la chambre, que la sœurette le repoussa et ferma sa porte. Ne comprenant rien à cette attitude, il alla devant les croisés appeler plusieurs fois, d'une voix pleurnicharde, sa bonne sœurette, sans qu'elle prît aucunement garde à lui. Puis, le cœur étouffé de chagrin, la tête basse, il ne souffla plus mot. La camériste de la sœurette Lyne, cri de coucou, connaissait le fond de l'histoire, mais estima qu'en l'occurrence, il ne lui était guère possible de s'entremettre. Comme le frère Ojade demeurait sur place, debout et stupide, la sœurette Lyne ne crut rentrer chez lui et ouvrir la porte. Le voyant encore planté là, devant les croisés, elle ne jugea pas séant de fermer de nouveau sa porte et se borna à retourner s'étendre sur sa couche, de sorte qu'il put entrer derrière elle. « Toute chose a sa raison, lui dit-il. Quand les raisons sont produites, on a du moins plus à se plaindre d'un injuste traitement. Tout était au mieux et te voilà fâché. Mais à la fin, pourquoi tout cela ? Est-ce à moi que tu le demandes ? » répondit la sœurette Lyne avec un petit rire froid. « Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne suis bonne qu'à vous prêter à rire. Me comparer à un petit distrion, m'exposer à la risée de tout le monde. » « Je n'ai, moi, nullement fait cette comparaison, » protesta-t-il. « Je n'ai nullement ri de toi. Pourquoi te fâches-tu contre moi ? » « Te fallait-il encore la faire, cette comparaison ? » répliqua-t-elle. « Te fallait-il encore rire de moi ? Sans l'avoir fait et sans avoir ri, tu m'as blessé plus terriblement que celles qui, à la fois, l'ont fait et en ont ri. » Comme il se taisait, ne trouvant rien à opposer à ce reproche, elle poursuivit. « Cela serait encore excusable. Mais pourquoi as-tu lancé un tel regard à la petite brume de rivière ? » « Quelle était alors ton intention ? » « N'était-ce pas pour lui faire comprendre qu'en plaisantant avec moi, elle ne pouvait que se dégrader et s'avélire ? » « C'est une noble damoiselle, descendante de duc et de marquis, alors que je ne suis, moi, qu'une souillon issue de la populace. » « En plaisantant avec moi, ne risquait-elle pas, si je lui répondais sur le même ton, de se voir, par sa propre faute, habilée et dégradée ? N'était-ce pas là ta pensée ? » « C'était assurément, à son égard, une bonne intention. Seulement, loin d'agréer ce témoignage d'affection, l'ingrate ne s'en est pas moins irritée contre toi. Alors, pour te concilier ses bonnes grâces, c'est à moi que tu t'en es pris, t'excusant sur ma mesquinerie, sur la façon dont, à tout propos, je me complais à en vouloir aux gens et sur la creute où tu étais qu'elle ne vint à m'offenser, que j'éprouve à son égard du ressentiment. En quoi cela te concerne-t-il ? Et en quoi te concerne-t-il qu'elle ait pu m'offenser ? » A ces mots, le frère Ojad compris qu'elle avait surpris l'entretien confidentiel qu'il venait d'avoir avec Brume de Rivière et se mit à réfléchir minutieusement. C'était par crainte de voir se brouiller les deux jeunes filles qu'il s'était entremis, se proposant de les accommoder. Mais, loin d'y avoir réussi, c'était au contraire sur lui-même que, des deux côtés, tombaient maintenant les blâmes. Son cas lui parut justement répondre à deux passages de l'ouvrage du grand maître Zhuang qu'il avait lu quelques jours plus tôt. Dans l'un, ceux qui se veulent habiles s'épuisent. Ceux qui se veulent savants se désespèrent. Ceux qui ne sont doués d'aucun talent, exempts de toute ambition, mangent à leur feu, se livrent aux grandes randonnées et rentrent à l'aventure comme des bateaux délivrés des halheurs. Dans l'autre, les arbres des montagnes s'offrent d'eux-mêmes à ceux qui les dépouilleront et les sources des fontaines à ceux qui leur déroberont leur eau. Plus il méditait, plus il se sentait dépris de tout agrément. Poursuivant encore plus minutieusement ses réflexions, il finit par se dire « Il ne s'agit pour l'heure que de ces quelques fillettes et je ne parviens même pas à entretenir dans nos relations une parfaite entente. Que puis-je encore espérer faire à l'avenir ? » Arrivée à cette pensée, il ne poursuivit pas plus avant, tourna les talons et se disposa à regagner sa propre chambre. Le voyant s'en aller, la sœur Écline comprit qu'il partait ainsi, sans dire un mot, dans un transport de colère, parce qu'en réfléchissant à toute cette histoire, il n'y trouvait aucun intérêt. aussi ne put-elle que s'irriter de plus belle contre lui. « Puisque tu t'en vas, lui cria-t-elle, que ce soit pour ne plus revenir ici de toute ton existence et garde-toi de rien dire. » Mais le frère Ojade ne prit nullement garde à cette apostrophe, rentra dans sa chambre et s'étendit sur sa couche, les yeux agarres. Bouffée de parfum, qui connaissait tous les tenants et aboutissants de l'affaire, ne nous a pourtant pas abordé immédiatement avec lui ce sujet. Elle se borna à tenter de l'en distraire en lui parlant d'autre chose. « La représentation à laquelle nous avons assisté aujourd'hui, dit-elle, en amènera plusieurs autres, car la demoiselle suée ne manquera sûrement pas de rendre le festin qui vient de lui être donné. » « Qu'elle le rende ou non, » répondit le frère Ojade avec un petit rire froid, « en quoi cela me concerne-t-il ? » Trouvant cette réponse, d'un tout autre ton que celui sur lequel lui parlait habituellement son jeune maître, la camériste demanda, « Qu'est-ce que cette façon de parler ? » « En pleine première et auguste lunaison, alors que tout est au mieux et que toutes ces dames et demoiselles sont en grande joie, comment se fait-il que vous soyez d'une humeur pareille ? » « Que toutes ces dames et demoiselles soient ou ne soient pas en grande joie, cela non plus ne me concerne pas, » répondit le frère Ojade. « Puisqu'elles savent toutes se montrer également affables et conciliantes les unes envers les autres, » reprit la camériste, « ne serait-il pas bon que vous fissiez, vous aussi, un peu de même ? » « Que viens-tu me parler de tout le monde et de ceux qui font les unes et les autres ? » répliqua-t-il. « C'est pour elles qu'il peut être question de tout le monde, des unes et des autres. Quant à moi, de tout dévêtu, allant et venant, sans rien qui m'attache, voilà seulement ce que je suis. » Et lorsqu'il en fut là, des larmes lui coulèrent des yeux sans qu'il en eut conscience. Le voyant dans un tel état, bouffait de parfum n'osa plus rien dire. En méditant sur la signification et la saveur secrètes du poème dont il venait de citer un fragment, le frère Ojad ne put se défendre d'éclater en sanglots. Il se retourna sur sa couche, puis se leva, courut à sa table d'écriture, saisit un pinceau et improvisa sur le champ cette gata. « Tes preuves à toi et mes preuves. Les preuves du cœur, de l'esprit. C'est là où n'existe plus de preuves. Qu'on peut enfin parler de preuves. Mais où c'est trop que d'en parler, c'est là qu'il faut poser ton pied. » Bien que profondément éclairé lui-même sur la signification de ce qu'il venait d'écrire, il craignait que d'autres ne fussent pas capables d'en pénétrer le sens. Il ajouta donc, à gauche de la feuille, un poème sur l'air des herbes parasites. Puis il relut son texte, se sentit le cœur délivré de toute entrave, monta sur sa couche et s'y endormit. et s'y endormit. Or, la sœur Etline avait remarqué qu'il se retirait, cette fois, d'un air particulièrement résolu. Elle affecta d'avoir affaire à bouffer de parfum pour tâcher d'apprendre comment il se comportait. « Il s'est déjà endormi, lui dit la camériste. » La sœur Etline se disposant à s'en retourner, elle ajouta en riant « Veuillez vous arrêter, de Moselle. Il y a sur la table un billet. Lisez un peu ce qu'il y a d'écrit dessus. » Et, se disant, elle présenta la gatha et le poème à chanter que le frère Ojade venait de composer. La sœur Etline l'élu et comprit qu'ils avaient été improvisés sous l'impulsion d'un ressentiment momentané. Elle ne put s'empêcher d'estimer cette impulsion à la fois risible et pitoyable. « C'est une bagatelle à laquelle il s'est amusé et qui ne tire nullement à conséquence, dit-elle à la camériste. » Et là-dessus, elle garda le papier et l'emporta dans sa chambre. Le lendemain, elle en reprit la lecture en compagnie de Brume de Rivière et de Grandes Sœurs Joyaux qui déclama à haute voix le poème « S'il n'y avait pas moi, tu ne serais pas toi. Pour en suivre une, il faut n'en plus connaître une autre. » Libre, je m'en vais sans rien en travers, erré ça et là à ma guise. Que me sont encore en l'immensité les chagrins, les deuils ou les joies et comptent-ils tous de tous côtés à me vanter les parentés, lointaines ou proches et tels intimes ? De quelle misère autrefois me mettais-je en peine et pourquoi ? Si je me retourne aujourd'hui pour songer à ces jours enfuis, il n'en demeure que l'ennui. » Le poème déclamé, elle relut la gatha et s'écria en riant « Le voilà donc illuminé. De tout ceci, c'est moi qui suis responsable. Ce sont les vers de théâtre que je lui ai récités hier qui ont provoqué l'éruption d'un tel langage. » Tous ces ouvrages d'inspiration mystique des taoïstes sont particulièrement propres à détourner les gens des inclinations naturelles. Si l'on venait plus tard à proférer pour de bon ses propos insensés et s'en tenait réellement à de telles pensées, ne serait-ce pas à cause de la chanson que je lui ai révélée et ne devrais-je pas me tenir pour la principale coupable ? » Et, ce disant, elle déchira le papier en mille morceaux qu'elle remit aux soubrettes, en leur ordonnant de les brûler au plus vite. « Il ne fallait pas déchirer ces verres, » s'écria la sœur Eteline. « Attendez un peu que je l'interroge et venez avec moi. Je vous garantis que je le ferai revenir sur ces stupides attentions. » Tout en continuant de deviser, les trois jeunes filles se rendirent auprès du frère Ojade. La sœur Eteline prit aussitôt la parole. « Frère Ojade, » dit-elle, « je vais te poser une question. Rien n'a plus de solidité ni plus de valeur qu'un joyau de jade. Quelles sont donc ta valeur et ta solidité ? » Le frère Ojade, ne sachant que répondre, Brume de Rivière et Grande Sœur Joyau s'écrièrent. « Quand on est à ce point obtus, que va-t-on se vouer aux dianas ? » « Grand frère Jade a perdu, » ajouta Brume de Rivière en battant des mains. « À la fin de ta gata sur l'épreuve, » reprit la sœur Eteline, tu écris. « Mais où c'est trop que d'en parler, c'est là qu'il faut poser ton pied ? » « Ce n'est assurément pas mal, mais à mon avis, ce n'est pas encore tout à fait bien. » J'ajouterai ces deux vers. « C'est au plus rien ne s'offre aux pieds qu'on est vraiment purifié. » « En vérité, » approuva à grandes sœurs joyaux, voilà bien l'illumination parfaite. Autrefois, alors que Huéneng, sixième patriarche de l'école du Sud, était encore à la recherche d'un maître, il apprit en arrivant à Shaojao que Hongzhen, le cinquième patriarche, se trouvait à Huangmei. Il alla s'y mettre à son service en qualité de bon cuisinier. Le cinquième patriarche, qui désirait trouver un héritier spirituel, ordonna à tous les bonzes qu'il avait pour disciples de composer chacun une gata. Shen Tzio, qui occupait la première place auprès du maître, psalmodia celle-ci. « Ton propre corps est le figuier de la sagesse, ton propre cœur le pur miroir de la lumière. Occupe tout ton zèle à l'essuyer sans cesse, pour ne pas le laisser ternir par la poussière. » Huéneng, qui à ce moment pilait du riz dans la cuisine, l'ayant entendu, s'écria « Pour une belle gata, c'est une belle gata, mais quant à être le fin mot, ce n'est pas encore le fin mot. » Et il psalmodia lui-même la gata suivante « Il n'est plus le figuier le figuier de la sagesse, il n'est plus le miroir le miroir de la lumière, alors qu'il n'est plus rien dont la forme apparaisse, pour ternir quel objet d'où vient quelle poussière. » Et ce fut à lui que le cinquième patriarche transmis le froc et l'équiel. « Il en va de la gata du frère Rojade comme de celle du bonze Shensior. » Les derniers vers ne mettaient pas encore vraiment le trait final. « Qu'en venait-il de ne pas y toucher ? » « Il n'a pas su répondre sur le moment, » s'écria la surethrine. « Il a donc perdu. » S'il se trouvait à présent une réponse, elle ne saurait plus être surprenante. Il reste qu'à l'avenir, il ne devra plus lui être permis de discourir sur le Diana. « Tu n'en sais même pas là-dessus ni n'en peux faire autant que nous deux, » ajouta-t-elle à l'adresse de son cousin. « Et tu songerais encore à la pratique de cette doctrine. Le frère Ojad, qui se croyait illuminé, ne s'attendait pas à être pris de court dès la première question de la sœur Edline et entendait de plus grandes sœurs Joyaux tirer des exemples des propos relatés, chose dont il n'avait jamais constaté qu'elles étaient l'une et l'autre capables. Il réfléchit un instant et se dit « C'est donc qu'elles se sont, avant moi, éveillées à ces pensées. Et pourtant, elles ne sont pas encore illuminées. À quoi bon, dès lors, ne mettre moi-même en quête de mon propre tourment ? » Cette réflexion faite, il s'écria « Qui a jamais songé à la pratique du Diana ? Ce ne fut là pour moi qu'une musette d'un moment. » Sur quoi, ils se retrouvèrent tous quatre en aussi bons termes qu'auparavant. On va soudain leur annoncer que l'honorable compagne impériale venait d'envoyer de la cour une énigme inscrite sur une lanterne et les prier d'aller en deviner le mot. La solution trouvée, chacun devait, de son côté, inventer une devinette et l'ensemble serait aussitôt envoyé à l'honorable compagne. Ils s'empressèrent donc tous quatre de gagner le pavillon principal de l'Aïeul. Ils y virent un petit tenuque muni d'une lanterne de forme cubique spécialement destinée à l'exposition des énigmes et dont les quatre faces étaient à cet effet tendu de gaz blanche. Sur l'une des faces figurait déjà le texte d'une première devinette. Ils se mettaient, tout en se bousculant pour en prendre connaissance, à risquer au hasard des solutions. Quand le petit tenuque intervint pour signifier le décret verbal de l'honorable compagne, chacune des demoiselles et chacun des petits messieurs doit deviner de son côté et, sans la divulguer, noter secrètement sa réponse sur une feuille de papier. Toutes les réponses seront mises sous enveloppe cachetée et portées à notre bonne mère, qui en appréciera l'exactitude. A ces mots, Grosseur Joyau alla examiner le texte de près. C'était un quatrain qui n'avait rien d'extraordinaire. Elle ne manqua toutefois pas d'en faire à haute voix l'éloge, ni de se récrier sur la difficulté de l'énigme, feignant de s'absorber dans une profonde réflexion, alors qu'elle avait déjà trouvé la réponse. Le frère Rojade, la sœur Etline, Brume de Rivière et la demoiselle Printemps-Tiers-Senay trouvèrent également la solution et l'inscrivirent secrètement, chacun sur sa feuille de papier. Anneau-de-Jade et Petit Iris furent alors appelés et s'ingénièrent à deviner le mot de l'énigme qu'ils notèrent en catimini par écrit. Puis chacun, s'inspirant d'un objet de son choix, composa les vers d'une énigme, les mythonettes en calligraphie respectueuses, sous enveloppes, et toutes les enveloppes furent accrochées à la lanterne que le petit tenuque remporta. Il revint le soir même transmettre le décret verbal de l'honorable compagne. L'énigme dernièrement composée par notre bonne mère a été correctement devinée par tous, sauf par la demoiselle Printemps-Deuxième-Née et par le petit monsieur Tierney. Notre bonne mère a, de son côté, trouvé une solution pour chacune des énigmes proposées par vos demoiselles et vos petits messieurs, mais se demande si ses réponses sont justes. Cela dit, il produisit ses réponses. Certaines étaient justes, d'autres ne l'étaient pas, mais toutes furent unanimement proclamées exactes. Il distribua ensuite les prix accordés aux gagnants. Chacun d'eux reçut un étui de bambou à poème, fabriqué à la cour, et une lavette pour le service à thé. Seule la demoiselle Printemps-Deuxième-Née et le petit monsieur Anneau-de-Jade n'avait rien. Ne voyant là qu'un jeu sans importance, la demoiselle Printemps n'en fut nullement affectée, mais Anneau-de-Jade n'y trouva guère agrément. Il dut en outre entendre le petit tenuque déclarer, les vers de l'énigme proposée par le petit monsieur Tierney n'ont aucune portée. Notre bonne mère n'a même pas cherché à en deviner la solution. Elle m'a chargé de la rapporter et de demander au petit monsieur Tierney quel est l'objet qu'il a voulu désigner. À ces mots, toute la compagnie s'approcha pour lire l'énigme d'Anneau-de-Jade. Elle était écrite en ces termes. Le grand frère a des cornes, mais au nombre de huit. Son cadet a des cornes, mais il n'en a que deux. L'aîné se tient ainsi simplement sur son lit, mais le cadet se tient sur le toit, accroupi. À cette lecture, toute la compagnie s'esclafa. Anneau-de-Jade dut expliquer à l'Eunuque qu'il s'agissait d'un oreiller de porcelaine quadrangulaire et d'une tête de dragon de toiture. L'Eunuque en prit note et partit après avoir accepté le thé. Voyant l'honorable compagne manifester une si belle humeur, l'aïeule fut transportée d'une telle joie qu'elle fit ériger au plus vite dans sa grande salle un écran semi-circulaire fort délicatement ouvragé, entièrement garni de lanterne, puis ordonna à toutes les demoiselles et aux petits messieurs de composer secrètement, chacun de son côté, une énigme et d'en coller le texte sur une face de lanterne. Elle fit en outre préparer des sachets de thé parfumés au jasmin, des friandises et toutes sortes de babioles pour les donner en récompense aux gagnants. Ayant vu, en rentrant de la cour, l'aïeule animé d'un tel entrain et considérant que c'était encore tant de fêtes, Thia le politique vint lui-même participer à cette soirée de réjouissance. À la table d'honneur, prirent place l'aïeule, Thia le politique et le frère Ojade. Une seconde table était occupée par la seconde dame, grande sœur Joyau, la sœur Eteline et la cousine Brume de Rivière. La troisième, par les trois demoiselles printemps. Ces deux tables étaient dressées un peu plus au sud que la première. Partout, derrière les tables, se tenaient debout les vieilles commères et les soubrettes. La table qu'occupaient la veuve Lille et grande sœur Phoenix était servie dans une des chambres de côté. Constatant l'absence de son petit-fils, Thia le politique s'écria « Comment se fait-il que je ne vois pas ici le petit frérot Iris ? » Des commères allèrent aussitôt, à côté, en demander la raison à la veuve Lille. Celle-ci se leva et répondit « Il a dit à l'instant qu'il ne voulait pas venir parce qu'il n'était pas appelé par notre monsieur. » Quand cette réponse fut rapportée à Thia le politique, toute la compagnie s'écria « Quel cabochard ! Un vrai cœur de bœuf ! C'est de naissance ! » Thia le politique s'empressa de l'envoyer chercher par Anneau de Jade accompagné de deux commères. L'aïeul le fit asseoir auprès d'elle et lui donna à manger une poignée de friandises. Puis, toute la compagnie entreprit de bavarder, plaisanter, se donner du plaisir. Mais le frère Ojade, qui, d'ordinaire, ne manquait jamais de se lancer dans de longs discours et de vastes considérations, se trouvant aujourd'hui en présence de son père, se contentait d'acquiescer à tout par des « oui-oui » sans plus. Parmi les autres, Brume de Rivière, bien que content au nombre des frêles créatures de Ginésée, se plaisait habituellement à perorer et discuter. Mais, Thia le politique étant ce jour-là de la fête, elle aussi demeurait bouche close et se gardait d'émettre le moindre mot. Naturellement paresseuse à communiquer avec les autres, la sœurette Lynn ne daignait jamais en dire bien long. Quant à grande sœur Joyo, qui ne parlait ni n'agissait jamais à la légère, elle gardait avec une parfaite aisance en cette occasion sa contenance naturelle. De sorte que, sur ce festin, destiné ce soir-là aux réjouissances familiales, régnait, au contraire, la gêne. L'aïeul comprit que cette contrainte tenait à la seule présence de son fils, et, dès qu'eurent été trois fois vidées les tasses d'Arak, elle voulut le renvoyer, sous prétexte de lui permettre d'aller prendre du repos. Il comprit parfaitement que l'intention de l'aïeul était de se débarrasser de lui, afin de laisser à la jeunesse toute l'attitude de se réjouir. Aussi, lui dit-il, en lui faisant hommage d'un large sourire, en apprenant, très vénérable mère, que vous organisiez chez vous ce soir, à la faveur des lanternes qui fêtent le renouveau printanier, un concours d'énigmes verts, j'ai spécialement, afin de pouvoir y participer, fait préparer ce festin et des présents pour les vainqueurs. Pourquoi n'accorderiez-vous pas à votre fils un peu de la tendresse que vous réservez à vos petits-enfants ? C'est quant à ta présence, répondit en riant la gueule, et n'ose plus parler ni rire, et me voilà, par suite, quoi que j'en ai, le cœur terriblement étouffé d'ennuis. Si tu veux t'amuser à deviner des énigmes, je vais t'en donner une à résoudre. Si tu n'y réussis pas, tu seras puni d'une amende. Je ne puis naturellement qu'y consentir, s'empressa-t-il de répondre, mais si je devine juste, je prétends recevoir une récompense. « Cela va de soi, » convint la gueule. Puis, elle énonça. « Un singe, au corps léger, se dresse sur un arbre. On demande le nom d'un fruit. » Il comprit tout de suite que c'était le litchi, mais fit exprès de deviner d'abord à tort et à travers pour se laisser mettre à l'amende de mains objets. Puis, il finit par donner la réponse correcte et reçut de sa mère un présent. Il lui proposa alors une énigme correcte avec rigueur d'aspect et de façon. Elle est faite d'un corps solide et qui tient bon. Bien que totalement inapte à la parole, quoi qu'on veuille lui faire dire, elle y répond. On demande le nom d'un objet usuel. Cela dit, il chuchota furtivement à l'oreille du frère Ojade le mot de l'énigme que le jeune garçon, comprenant son intention, souffla discrètement à la gueule. Celle-ci réfléchit un instant, jugea que c'était bien la réponse et dit, c'est une pierre à délayer l'ocre. Il n'y a décidément que notre très vénérable douarière pour deviner juste ainsi, du premier goût, dit Henri entière le politique. Puis, il se tourna pour ordonner qu'on fasse immédiatement la présentation du lot de récompenses. Les commères attachés à son service acquiescèrent d'une seule voix et les cadeaux furent, tous à la fois, sur de grands plateaux ou dans de petites boîtes, présentés à l'aïeul qui les examina un à un. C'étaient des objets d'un travail original et délicat dont on use ou s'amuse en période de fête des lanternes. L'aïeul en eut grande joie au fond du cœur. Verse de l'arraque à ton père, ordonna-t-elle au frère Rojade. Le frère Rojade versa l'arraque. La demoiselle printemps deuxième-née présenta la tasse. Regarde un peu sur les lanternes de cet écran toutes ces énigmes, dit alors l'aïeul à son fils. Ce sont ces petites demoiselles qui les ont composées. Essaie maintenant de les deviner. Je t'écoute. Tiens, le politique acquiesça, se leva de son siège et s'approcha de l'écran. La première énigme était celle qu'avait composée l'honorable compagne impériale. Elle était versifiée en ces termes. Apte à rompre le cœur des monstres et des mots, faim comme un écheveau, sa voix est un tonnerre. Qu'elle éclate et les gens qui, du bruit s'effrayèrent, voient en se retournant qu'il n'est plus que poussière. On demande le nom d'un jouet. Ne serait-ce pas un pétard ? Demondatia le politique. Oui, répondit le frère Ojad. Le politique lutte alors une seconde énigme. C'était celle de la demoiselle printemps deuxième née. Que notre œuvre aide au sort et les raisons perdurent. Mais, dans l'aveu du sort, toute œuvre est bien peu sûre. en ce temps, pourquoi tant de désordres et d'encombres ? Ni le père ni l'impair n'accordent plus les nombres. On demande le nom d'un objet usuel. C'est un abac, dit le politique. Oui, répondit la demoiselle printemps. Il passa l'énigme suivante qui était celle de la demoiselle printemps et lui convient surtout de fêter le pur jour. Qu'un fil errant se brise et voilà qu'il défaille. Se plaint-il au vent d'est d'en perdre le secours ? On demande le nom d'un jouet. Il semble que ce soit un cerf-volant, dit le politique. Oui, répondit la jeune fille. Allant toujours de l'avant, il en vint à l'énigme de la Sœuretline. Au retour du palais, quel en sont restent aux manches ? Près du lutte ? Au chevet ? Tel n'est pas son destin. Le veilleur n'a plus lieu d'annoncer le matin. Pour la clepsydre remplir, plus besoin de servante. Voyez, de nuit en nuit, sa tête calcinée. Au long des jours, des ans, se consumait son cœur. Que le temps passe vite. Employons mieux nos heures et laissons, pluie ou vent, sombre, ensoleillé, laissons évoluer le cours des destinées. On demande le nom d'un objet usuel. N'est-ce pas la baguette d'encens qui sert à mesurer la durée des cinq veilles ? demanda le politique. Oui, s'écria le frère Ojade à la place de la Sœuretline. Son père passa l'énigme suivante. Qu'au midi tourné, je m'assois, c'est face au nord que je me vois. Il s'attriste de ma tristesse et se réjouit de ma joie. On demande le nom d'un objet usuel. Bien, très bien, s'exclama le politique. Si l'objet à deviner est un miroir, cette énigme est vraiment excellente. C'est bien cela, répondit en riant le frère Ojade. « Mais elle n'est pas signée, reprit le politique. De qui est-elle donc ? » « Probablement de ton fils, Jade, » répondit la gueule. Le politique ne dit plus rien. Il passa l'énigme suivante qui était celle de Grandes Sœurs Joyaux. Sous des yeux sans prunelles, elle a le ventre creux. Quand s'ouvrent les lotus, c'est plaisir de la voir. Platane défeuillée, on lui dit au revoir. Déliver, c'en est fait d'un couple d'amoureux. On demande le nom d'un objet usuel. Ces vers lus, le politique pensa au fond du cœur, cet objet-là est plutôt rare. Mais si jeunes encore que ces fillettes écrivent toutes des choses de ce genre, voilà qui ne me semble guère de bon augure. À en juger, d'après ces vers, elles ne sont pas faites pour vivre d'heureuses et longues années. Cette pensée lui mit le cœur en grande angoisse. Il demeure à songeur, la mine chagrine et la tête basse. Le voyant en cet état, l'aïeule le crut physiquement là et craignit à la fois, en le retenant, de lui imposer une gêne et d'empêcher la jeunesse de s'amuser avec entre eux. Aussi lui dit-elle, en somme, tu n'as nullement besoin de rester ici. Va donc prendre du repos et laisse-nous encore un moment attabler. Nous ne tarderons pas à nous disperser. « Soit, soit ! » s'empressa-t-il d'accaisser. Puis il fit effort pour inviter sa mère à vider encore une tasse et se retira. rentrer dans sa chambre, il passa un bon bout de temps à s'y tourner et retourner, absorbé dans ses réflexions et pris d'une profonde mélancolie. Dès qu'il fut parti, l'aïeule s'écria « Maintenant, vous tous, amusez-vous à votre guise. » Elle n'avait pas achevé cette phrase qu'elle vit le frère Ojad se précipiter vers les lanternes de l'écran, désigner du doigt les énigmes et, tout en se trémoussant, se livrer d'abondance à toutes sortes de critiques. tel verre de celle-ci n'était pas bon, dans tel autre la description de l'objet n'était pas adéquate. Il semblait un macaque délivré de sa chaîne. « Ne serait-il pas plus correct, lui dit la sœur Ethline, de rester, comme à l'instant, tranquillement assis sur nos chaises à bavarder et plaisanter ? » À ce moment, grande sœur Phoenix surgit de la chambre d'à côté et intervint. « Toi, mon garçon, dit-elle au frère Ojad, et faudrait pour bien faire que ton père ne te quittât pas un seul jour d'un seul pas. J'ai tout à l'heure manqué de mémoire. Que ne me suis-je avisé de l'inciter à te faire composer envers quelques énigmes ? Nous ne manquerions pas de te voir en ce moment même tout en sueur. » Furieux de cette allusion, le frère Ojad l'empoigna et la malmena pendant un bon moment. L'aïeul resta encore quelques temps à causer et rire avec la veuve Lille et les demoiselles, puis vint à se sentir un peu lasse. Tendant soudain l'oreille, elle écouta battre à la tour municipale la quatrième veille. Elle fit alors desservir les tables, distribuer les reliefs aux commères et sous brettes et se leva de son siège en disant « Allons à présent nous reposer. Demain, c'est encore fait. Nous devrons nous lever de bonne heure. Remettons nos amusements à demain soir. » Sur quoi, et peu à peu, toute la compagnie se dispersa. Qui voudra savoir ce qui s'en suivit n'a qu'à prêter l'oreille aux explications du prochain récit. ?